... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau devant ces belles immeubles de la mairie de la Tchopo, en province, dans l'ex-province orientale, pour ces petits moments d'entretien, parce que vous savez que la capitale s'est déplacée pour Kisangani, comme le président de la République l'avait promis. Il est depuis hier dans cette belle ville et un accueil délirant lui a été réservé. Le président de la République vient non pas seulement pour compatir, parce qu'il aurait dû être là le 2 août dernier avec les familles et les survivants du Genocost, mais il est venu non pas seulement pour ça, mais aussi pour trouver des solutions à des problèmes d'infrastructures et à des problèmes d'autres types qui rencontrent les populations de la Grande Orientale et spécifiquement celles de la province de la Tchopo. Au cours de son séjour, le président de la République aura évidemment déjà commencé à avoir différentes réunions. Je pense que ceux qui vivent ici ont non seulement vécu son arrivée hier, mais ils ont aussi vécu les événements d'aujourd'hui, notamment ces recueillements au mémorial des victimes justement de la guerre des séjours que nous avions connues et que nous déplorons jusqu'à ces jours. Et donc ce soir, nous allons évidemment avoir le gouverneur de la province. Bonsoir, M. le gouverneur. Oui, bonsoir, M. le ministre. Et dans un premier temps, nous serons avec le ministre d'État, ministre de la Justice, parce que c'est lui l'autorité des tutelles du FIVAO. Il sera en mesure de nous dire la symbolique derrière les gestes que le président de la République a posés aujourd'hui. Mais pour commencer, M. le gouverneur, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir, j'allais dire, finalement, attendu depuis plusieurs semaines, le président de la République lui-même et pas seulement, mais aussi tout le gouvernement, parce que c'est dans cet endroit demain qu'il y aura le conseil de ministre. Merci beaucoup, M. le ministre. Ce n'est pas facile de recevoir le président de la République, tous les membres du gouvernement dans sa province. Et donc je viens de recevoir le président de la République et presque tous les membres du gouvernement. Ils ont été bien accueillis et toute la population est à la joie. Nous sommes bénis. C'est une bénédiction pour nous de recevoir le président de la République. Et vous avez vu comment les choses se sont passées. En tout cas, toute la Choukou est dans la joie. Nous sommes très contents de recevoir le président. Alors qu'est-ce que ça représente, justement, au-delà de la joie ? Mais quelles sont les questions prioritaires que vous avez déjà commencé à soumettre au président de la République et quelles ont été ses premières réactions à ses propos ? Évidemment, il y a des questions tellement importantes. Le président de la République est passé pour obéir à sa promesse parce qu'il avait promis de pouvoir passer ici pour le remerciement d'abord après son élection à la tête de notre pays. Et après, il devrait passer pour les génocostes. Il n'a pas pu parce que sa santé... Voilà, il y avait beaucoup de contextes. Aujourd'hui, il est venu pour répondre à cette question et aussi lancer le débit des activités de l'aéroport qui a été réhabilité totalement par le gouvernement central. Aujourd'hui, nous avons le meilleur aéroport même de la RDC via sa construction, la piste, l'aérogare. En tout cas, je peux dire qu'il s'engagne aujourd'hui à le meilleur aéroport de la République. Et aussi, il y a des travaux qui ont démarré de la voirie urbaine. Et donc, le passage de son excellence, monsieur le président de la République, c'est une réponse à multiples problèmes que nous avons dans la province de La Chopeau. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes en réjouissance parce que le passage de l'autorité suprême, c'est pour trouver des solutions à nos problèmes. Et donc, nous sommes très aérés. Voilà. Merci, monsieur le gouverneur. Déjà, hier, nous avons vu que le président de la République s'est adressé aux populations de La Chopeau parmi les sujets qu'il a abordés. Évidemment, il a parlé de la question sécuritaire parce qu'il y avait des problèmes sécuritaires. On aura peut-être d'y revenir. Mais le président a aussi beaucoup parlé de l'indemnisation des victimes de la guerre qui a eu ici la guerre de six jours contre l'Ouganda. En accord avec la technique, on pourra avoir les premières images avant que le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux puissent nous dire ses premiers mots et nous expliquer la symbolique des gestes qui ont été posés aujourd'hui par le président de la République. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance à La Chopeau, le chef de l'État, Félix-Antoine-Auchisekedi-Chilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques génocostes. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de six jours, le chef de l'État a reçu d'ampleuses explications sur les sites près du directeur général adjoint du Fonarev, Kevin Ngunga. Les visages graves. Le chef de l'État s'est recueilli un temps puis déposé sa couronne de fleurs au pied des trois stèles qui symbolisent chacune les trois catégories des victimes emblématiques de la ville d'Ekisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Chopeau ou dans les fleuves Congo, celles enterées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine-Auchisekedi-Chilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Otsudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix-Antoine-Auchisekedi s'est directement rendu au siège de Frivao, le fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'Église catholique locale comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitaine de manière symbolique. Le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des trois victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des Frivao. Monsieur le ministre à l'État, vous êtes les responsables, la Frivao est donc sous votre tutelle. Nous savons que depuis votre arrivée à la tête du ministère, c'est une question que vous avez suivie particulièrement, puisque je dois rappeler que vous êtes vous-même enfant de Kisangani et que vous avez personnellement vécu aussi les drames de la guerre, nous nous rappelons encore de vos larmes au cours de la cérémonie qui a été célébrée ici. Qu'est-ce que ça représente d'abord, avant même de parler de la symbolique de gestes qui ont été posés, que le commandant suprême, le président de la République, s'est rendu au siège des Frivao après avoir visité les mémorials pour rendre hommage aux compatriotes qui sont tombés du fait justement de la barbarie ougandais ? Vous savez, c'est un grand réconfort que le magistrat suprême, son exsens, monsieur le président de la République, chef de l'État, a apporté non seulement à toute la population de la Tchopo et des Kisangani, mais aussi et surtout des victimes, dont nous-mêmes. Et le fait pour lui, surtout d'avoir initié la mise en place de Frivao, de Faunarev, témoigne de sa volonté ferme de pouvoir essuyer les larmes des victimes des activités illicites, des activités armées perpétrées par l'Ouganda, le Rwanda sur le sol congolais. On a vu tout à l'heure qu'il y avait notamment l'Église catholique représentée aux côtés des victimes. Une enveloppe de 2,5 millions de dollars a été remise à l'Église catholique. Pouvez-vous nous dire la symbolique derrière pourquoi l'Église, les victimes, comme ça, on peut être davantage édicier sur ce geste posé par les présidents de la République, qui ne règle pas tous les problèmes que nos compatriotes ont connus, mais qui représente un geste qui peut permettre d'assurer une certaine réparation ? Vous savez, la République démocratique du Congo avait saisi en son temps la Cour interventionale des justices contre le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda avait excité sur l'incompétence de la Cour et celle-ci avait donc condamné l'Ouganda au paiement d'une certaine somme d'argent au titre d'indemnisation aux victimes pour ces activités illicites commises, notamment ici, à Kisangani. C'est ce qu'on appelait la guerre des six jours. La guerre des six jours qui avait eu lieu en 2000, au mois de juin 2000. Et l'arrêt a réparti de manière un peu plus claire la manière dont il fallait répartir, où il fallait distribuer cet argent-là. Et il est question, d'une part, de pouvoir remettre une partie d'argent aux individus au titre d'indemnisation individuelle, mais il y a également une autre partie qui est réservée aux réparations collectives. L'Église catholique ayant été fortement touchée, en tout cas pour ce qui concerne ces différents édifices, ces différentes bâtisses, entre autres la procure, entre autres les comboniens, certaines écoles, comme où j'ai étudié, le collège Sacré-Cœur, et bien d'autres édifices de l'Église catholique qui étaient touchées. Alors, l'Église catholique, par l'entremise des Monseigneurs Outembi, avait soumis sa demande des réparations des toutes ces bâtisses à Frivao, qui est le fond destiné à gérer toutes les questions des réparations individuelles qui concernent particulièrement la guerre des six jours. Et, comme vous le savez, après notre nomination par son excellence, M. le Président de la République, nous nous étions aperçus de certaines malversations au vu du rapport de l'IGF et de la Cour du Compte. Il était de notre devoir de prendre urgemment des mesures conservatoires pour relancer les activités de Frivao. C'est donc dans le cadre, sur instruction de son excellence, M. le Président de la République, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement, qu'il nous avait été instruit de relancer Frivao, qui était pratiquement mise en veilleuse en amorçant le processus d'indemnisation individuelle. Et cela a commencé depuis deux mois de cela. Il était question aujourd'hui de pouvoir le consolider, mais aussi permettre à l'Église catholique et à une grande communauté de bénéficier de cette indemnisation. Et le chef d'Élita lui-même, en acceptant de faire cette symbolique, a tout simplement lancé un signal et un message fort. Message fort à l'endroit de toutes les victimes, toutes les communautés, toutes les organisations qui ont été également victimes de cette agression barbare de l'Ouganda, mais aussi du Rwanda, sur notre sol. Également, le chef d'Élita a indemnisé, à titre symbolique, quelques victimes présentes. C'est une somme des 2,5 millions de dollars dans un premier temps parce que la somme globale sollicitée par l'Église catholique est des 4 millions de dollars. Donc nous espérons qu'à partir de la semaine prochaine, l'Église catholique va amorcer les travaux des réparations de tous les bâtiments qui étaient affectés par la guerre des six jours. Voilà. Merci, M. le ministre de l'État. Je sais que vous êtes déboute depuis très tôt et un peu comme tout le monde ici parce que l'événement valait justement cet engagement. Peut-être une question avant de vous libérer, deux questions spécifiquement pour le ministre de la Justice et qui va concerner rien que les sujets qui sont en cours parce qu'après, nous devons avoir le ministre de l'État, le ministre des infrastructures, qui nous parlera des travaux des infrastructures en cours mais aussi dans toute cette partie du pays. Alors, on va alterner. On va prendre une question de journaliste de Kisangani et une question de journaliste de Kinshasa. On commence là-derrière. Venez, s'il vous plaît, c'est une question et puis on prendra directement la question de Ocho Koum pour le ministre d'État, ministre et de la Justice. Comme ça, il pourra y répondre en une vague et qu'on pourra continuer cet exercice. Présentez-vous, s'il vous plaît, dites les noms de votre organe et posez votre question. Pompombe Yokoubana pour le média en ligne électionnette.com. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous avez constaté des malversations au sein du comité de Frivao. Voilà pourquoi vous avez dit qu'il faut relancer le processus en mettant en place une nouvelle équipe dirigeante au sein de Frivao. Est-ce qu'on peut savoir avec exactitude combien d'argent ont été détournés par le comité précédent ? Merci. On prend la question de Ocho Koun. Comme ça, le ministre d'État va répondre en une fois. Merci beaucoup. Excellences, monsieur le ministre ministre d'État. Poursuivant sur la même logique que mon confrère tout à l'heure, les personnes qui ont été accusées de malversations ont été suspendues. Vous avez multiplié pratiquement par 10 l'enveloppe des bénéficiaires. Mais où en sont les enquêtes ? Où se trouvent les personnes qui avaient détourné cet argent aujourd'hui ? Merci. Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup, monsieur le porté-parole du gouvernement. Son excellence, Patrick Mouyaïa. Merci également aux différents journalistes pour leurs pertinentes questions. Malversations constatées par le rapport de l'IGF et de la Cour des Comptes nous ont conduits à prendre des mesures conservatoires mais également à donner injonction au procureur général près de la Cour d'appel de la CHOPO et donc de Kisangani afin d'engager de poursuite. Et comme vous le savez, le pouvoir de mise de la justice se limite du point de vue légal conformément à l'article 70 de la loi sur l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de leur judiciaire à donner injonction à un magistrat parquet mais sous la base du principe la plume est serre mais la parole est libre. Le magistrat est libre de pouvoir instruire le dossier selon son intime conviction et donc à ce stade il est hors de question pour le milieu de la justice d'interférer dans l'instruction préjuridictionnelle en cours. S'agissant donc du montant comme je viens de vous le dire il appartiendra au bout de compte à la justice d'établir les responsabilités et de dégager avec d'amples détails et précisions les montants des malversations dans question. Voilà merci beaucoup monsieur le ministre et l'Etat d'avoir participé à cet exercice de rédivabilité évidemment nous savons que vous êtes toujours disponible sur ces sujets Est-ce qu'il faut obtenir un éclairage je sais que c'est toujours avec émotion que vous revenez ici et je crois que le geste qui a été posé je crois vous-même personnellement c'est aussi une forme de réparation pour le jeune bohémé que vous étiez à l'époque. Absolument et pour moi c'est surtout le collège où j'ai étudié qui avait été affecté par ces bombardements aujourd'hui que le chef de l'Etat le magistrat suprême a accordé et cette indemnisation à l'église catholique c'est une grande réparation pour toute la population toute la jeunesse de Kisangani mais également pour toute la jeunesse congolaise ici il faut le rappeler c'est une première depuis depuis 60 de voir cette indemnisation de voir un chef de l'Etat s'est déplacé non seulement de Kinshasa pour Kisangani mais surtout de sa résidence il faut faire non seulement le mémorial mais aussi surtout le siège de Frivao et c'est lui-même qui a présidé la cérémonie d'indemnisation et c'est exceptionnel cette rencontre avec les victimes cette proximité créée mais aussi cette humanité cette humanité manifestée par le magistrat suprême devrait interpeller plus un mais également témoigne de sa ferme volonté à lutter drastiquement contre d'autres formes d'agressions et de barbarie de la part des armées étrangères sur notre sol mais aussi une interpellation une conscientisation sensibilisation de la jeunesse à démerer patriote que quelles que soient nos divergences internes il est en tout cas peu patriotes que d'aller s'allier aux forces étrangères qui sont morts et d'isolation sur notre territoire voilà monsieur le ministre d'état merci beaucoup de votre disponibilité parce que vous avez parlé de la question de la sécurité je le disais en début de ces brisings que la capitale ne s'est pas seulement déplacée à Kinshasa mais tous les commandements militaires l'est aussi le président de la république a présidé donc en début de soirée aujourd'hui une réunion spéciale du conseil supérieur de la défense où on n'a pas seulement parlé des cas prioritaires dans la province dans la grande province orientale mais aussi dans tout pays en accord avec la technique on peut avoir les résumés de cette réunion qui a été fait par le vice-premier ministre ministre de l'intérieur principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire ça a été un moment d'échange important on a fait ensemble l'état des lieux et l'instruction a été députée effectivement et je crois que les provinces de la grande orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu et qui se tiendra dans la ville qui permettra à ce que les différentes problèmes sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idônes le condensé du conseil de la défense excusez-moi monsieur le gouverneur je reviens de votre côté le président de la république a lancé hier un appel à l'unité justement il a parlé du conflit sécuritaire qui s'est vivé il y a quelques jours ici que vous pouvez nous en dire à ce stade actuel visiblement il y a eu beaucoup de progrès oui évidemment le président de la république a hier lancé l'appel sur la cohésion entre les communautés locales dans la province de la Tchopo on a connu des problèmes un peu sériers avec le conflit l'ingolambolé ça fait pratiquement aujourd'hui trois mois et vingt-cinq jours que nous sommes là et donc à notre avènement nous avons appelé la population à la compréhension nous avons dissipé cette manipulation aujourd'hui nous sommes quand même dans l'accalmie totale bien même qu'on n'a pas encore indiqué totalement cette situation mais nous sommes déjà dans un très bon départ et donc nous appelons le gouvernement parce qu'on a eu des échanges avec son excellence monsieur le président de la république et on a réfléchi autour de la pérennisation de la calme que nous avons aujourd'hui et donc il y a des avancées très significatives autour de la question je pense que toute la population de la Tchopo en est témoin aujourd'hui et donc ce que nous sommes en train de réfléchir c'est comment comme je viens de dire pérenniser cette histoire et l'accalmie que nous avons aujourd'hui et voir comment nos frères et soeurs doivent regagner leurs liés respectifs et donc il y a des préalables à mettre en place on doit réconcilier les communautés au travers une table ronde et aussi voir comment parce qu'il n'y a plus rien là-bas il n'y a pas d'église il n'y a pas d'échange tout a été vandalisé voir comment on peut trouver de maisons pour ré il faut les intrants pour leurs travaux chapètres il y a un peu des préalables donc autour de ça nous sommes en train de travailler je pense que dans les jours qui viennent définitivement nous allons pallier à cette situation voilà merci beaucoup monsieur le gouverneur pour vos efforts et pour la clarté de vos repenses on va comme je le disais on va passer à la deuxième partie des cbrissings qui sera consacrée aux infrastructures nous avons justement le privilège d'avoir le ministre d'état ministre des infrastructures je vous rappelle que vous étiez sur terrain tout à l'heure en inspection mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement sur les travaux d'infrastructures qui se font non pas seulement dans la province de la Tchopo mais globalement dans la grande orientale et dans la partie est de la RDC parce que je sais que vous êtes particulièrement occupé à travailler dessus bonsoir monsieur le ministre Patrick bonsoir bonsoir à tous bien vous disiez effectivement que tout à l'heure dans les après-midi nous étions en mission d'inspection cela participe à notre programme global de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de notre cher pays vous savez que notre pays est un pays continent et nous avons énormément de routes routes nationales des voiries et qui malheureusement sont dans un état de délabrement assez avancé et dans le programme du gouvernement qui s'inspire de la vision de son excellence monsieur le président de la république nous avons levé l'option de moderniser toutes ces infrastructures voilà pourquoi j'étais aujourd'hui en visite d'inspection sur une des routes nationales les plus importantes de notre pays la route nationale numéro 4 parce que non seulement elle est importante pour notre pays mais c'est aussi une route structurante dans le cadre de l'intégration régionale pour ne pas dire africaine parce que la route nationale numéro 4 est le maillon qui traverse la république démocratique mais qui part de Mombasa jusqu'à Légos et il est important pour nous de moderniser cette route pour justement assurer cette activité qu'elle soit nationale et même africaine comme je le disais et donc cet après-midi je me suis rendu sur terrain c'est la troisième fois pour moi de faire cette visite j'étais ici au mois d'août il y a à peu près deux mois et lorsque je m'étais rendu sur terrain ici au PK 34 là où l'entreprise CCCC a fait sa base vie j'avais pu me rendre compte que à partir de Kisangani ici la ville jusqu'ici au PK 34 la route était dans un état dans un piteux et j'étais quand même assez heureux aujourd'hui de voir que cette même route que j'avais pris presque une heure et demie à fin aujourd'hui je l'ai faite pratiquement moins d'une heure en moins d'une heure ça veut dire c'est pour dire qu'il y a des travaux qui s'effectuent les travaux commencent à peu près au PK on va dire au PK 23 M. le ministre est-ce que vous pouvez juste faire une petite pédagogie pour nous dire PK c'est quoi comme ça c'est plus compréhensif pour ce qui nous suivra point kilométrique voilà c'est pour c'est le langage pardonnez-moi c'est le langage un peu technique mais c'est pour effectivement désigner à quel point nous sommes donc nous sommes pratiquement comme je le disais au PK 23 parce qu'ils ont commencé à partir de leur base vie et ils sont en train de remonter vers Kisangani alors la dernière fois quand je suis venu je leur ai dit écoutez vous devez rendre cette route praticable la modernisation c'est ça l'objectif mais il faudrait qu'en attendant que la route soit construite qu'elle soit praticable et nous leur avons demandé de le faire à partir de Kisangani jusqu'à la fin de la province de la Tchopo donc à plus ou moins 250 kilomètres qui constitue la frontière entre la Tchopo et l'Itouri en leur disant que pendant que vous construisez il ne faudrait pas que la population souffre de l'état de cette route et donc ils ont commencé à mettre ça en application bien sûr il faut le temps de la mobilisation le temps que les équipements arrivent hier disons le vendredi dernier ils ont reçu un petit lot un autre lot se trouve sur le fleuve donc tout ça pour dire que nous suivons avec beaucoup d'attention les travaux qui sont faits je vais préciser que c'est la route de RN4 mais dans son tronçon compris entre Kisangani et Beni tous ceux qui habitent ils savent que cette RN4 ne s'arrête là parce que de Kisangani elle monte jusqu'à atteindre Bouta et aller jusqu'à la frontière avec la république centrafricaine je pense que c'est ce que je pense le gouverneur connaît mieux la graphie du coin mais nous avons l'ambition dans le cadre du programme quinquennal que tout le monde a entendu le programme sino-congolais qui est un programme qui a été revisité grâce à la détermination de son excellence monsieur le président public estimait que ce contrat a été déséquilibré et que l'aider c'est mérité davantage en termes de revenus par rapport à ce programme et donc nous avons pu sécuriser à peu près 7 milliards de dollars ce qui nous permet après qu'une partie ait déjà été consommée de pouvoir construire à peu près 5500 km de route et la RN4 figure parmi les routes nationales que nous allons réhabiliter dans le cadre de ce programme mais Kisangani c'est un carrefour Kisangani ce n'est pas que la route nationale 4 Kisangani est traversée par trois routes nationales la RN4 la RN3 et la RN7 et celle qu'avait emprunté le Mumba semble-t-il la RN7 effectivement en passant par Kisangani je sais que des initiatives ont été prises par le gouverneur de province parce que nous avions échangé à ce sujet pour que des travaux déjà de réhabilitation commencent et donc aujourd'hui il y a des entreprises qui ont été recrutées pour réhabiliter commencer la réhabilitation mais il s'agit là d'abord d'une réhabilitation mais la modernisation viendra par la suite parce que contrairement à ce qui était fait dans le passé nous avons décidé que désormais toutes les routes que nous allons construire doivent être précédées d'abord par des études il en dépend de la qualité des travaux parce que nous faisons des routes sans d'abord qu'il y ait eu des études approfondies des études détaillées il est difficile d'avoir des résultats probants et que la route dure si je peux m'exprimer de la sorte et donc cette partie dont je parlais non seulement la partie nord c'est à dire c'est à dire celle qui quitte Kisangani vers nous de la RN4 mais également la RN3 et la RN7 feront l'objet justement de ces investissements dont je viens de parler dans le cadre du programme sino-congolais toutefois nous avons aussi une autre source de financement qui est le trésor public qui nous soutient également des efforts particuliers sont faits vraiment ces derniers temps par le trésor public pour soutenir tous les investissements dans le domaine des infrastructures routières il y a un dicton qui dit que là où la route passe le développement suit oui tout à fait donc c'est vraiment la clé du développement à la base il faut d'abord qu'il y ait des routes avant de penser à tout autre d'investissement dans les infrastructures il faut d'abord les routes parce que j'aime souvent dire que notre population peut construire des hôpitaux notre population peut construire des écoles mais il est difficile que la population construise des routes en effet donc voilà la responsabilité de l'état et pourquoi le chef de l'état le président de la République met un accent particulier à ce que le gouvernant puisse prendre en charge cette responsabilité voilà merci beaucoup monsieur le ministre et Guissard on aura l'occasion de revenir parce que les travaux d'infrastructure de ce côté c'est pas seulement les routes dont vous avez parlé les routes nationales mais il y a aussi monsieur le gouverneur en nous circulant dans la ville de Kisangani on voit des travaux par-ci par-là aujourd'hui avec le président de la République vous avez fait un tour je pense au stade qui est en construction qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement dans ce qui s'est fait dans la ville de la Tchopo au plan des infrastructures comme ça après nous pourrons prendre quelques petites questions d'éclairage et terminer cet exercice effectivement la ville de Kisangani comme vous maîtrisez bien jadis c'est la troisième ville du pays qui a perdu sa place après le milieu de la guerre suite à la barbarie je peux dire ougando-rwandaise dans la ville de Kisangani où des armées étrangères se sont affrontées en pleine ville ça nous a créé beaucoup de dégâts ce qui a fait à ce que Kisangani aujourd'hui soit dans cet état en suivant hier le chef de l'état vous avez certainement compris qu'il a les besoins de revivre Kisangani tout à fait de faire de Kisangani la ville qu'on a connue jadis et donc il y a des travaux partout puis notre traitement nous avons senti que le chef de l'état effectivement a besoin de faire revivre la ville de Kisangani et la population de Kisangani il y a des travaux nous avons un projet de plus de 80 km et donc 85 km des routes asphaltées de la voirie urbaine je peux préciser et les travaux ont déjà commencé il y a des entreprises qui ont été sélectionnées nous voyons effectivement aujourd'hui il y a l'entreprise Safrimex qui a déjà commencé les travaux et donc il ne s'agit pas tout simplement de la modernisation des routes il s'agit aussi de l'installation de lampadaires ce qui a déjà aussi commencé il y a également l'entreprise de Nabaon qui doit réaliser 20 km et là aussi il y a des travaux qui ont commencé il y a 35 autres kilomètres qui sont encore dans les études et en même temps nous sommes en train de travailler sur le stade de Louboutin en tout cas il y a des projets beaucoup de projets qui ont été lancés je pense qu'il dira c'est qu'un canon du chef de l'État avec la représentation encore effective que je fais aujourd'hui je pense que la ville va reprendre sa place en tout cas tout bouge en province orientale monsieur le ministre Réguissard on reviendra peut-être sur l'événement attendu demain à savoir l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka sur fond propre absolument sur ce fond propre vous en êtes bien sûr sur fond propre du gouvernement mais il faut s'y signaler un projet très important qui va révolutionner l'habitat ici au niveau de la ville non seulement de la ville de Kisangani mais dans cette partie de la république il s'agit de l'usine des maisons préfabriquées qui est effectivement sous la route qui mène vers l'aéroport sous la RN4 vous savez qu'il y avait également financé une usine qui avait été achevée mais bien sûr mais qui n'a jamais été mise en fonction on en avait déjà parlé plusieurs fois au conseil de ministre et la bonne nouvelle c'est que le gouvernement vient de débloquer les moyens nécessaires pour que cette usine puisse commencer la production très bien donc nous allons si l'agenda du chef de l'état le permet faire la visite demain parce qu'il a une opportunité qui peut changer effectivement l'habitat ici dans la province pour ne pas dire dans le reste de la république et donc le président de la république est arrivé avec la première ministre et les gouvernements avec des bonnes nouvelles des solutions alors on va prendre rapidement quelques questions pour terminer cet exercice on va prendre un journaliste qui s'enganerait un journaliste de Kinshasa on va commencer par Jacques Moukonkole puis ce sera M. Cédric Kenina Jacques Moukonkole s'il vous plaît merci monsieur 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 de province monsieur M. Canor féliciter d'abord pour vous encore l'évitat de la voirie urbaine parce que les routes n'existaient presque plus qui sont devenus quand même attentables. La question est de savoir si les terres qui sont faites en terre battue pourront un jour recevoir une couche d'asphalte. Nous sommes dans une région pluvieuse et à quand cette couche d'asphalte et sinon, avec la terre battue, la pluie va tout diluer. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que ces routes soient maintenues ? Allez quand même. On prend la question de Cédric Kenina. Comme ça, on répondra aux deux directement jusqu'à ce qu'on va épouser les questions. Cédric Kenina pour les comptes de la RTC Kinshasa. La première question est adressée au gouverneur de province et la deuxième au ministre d'Etat, ministre des infrastructures. Monsieur le gouverneur, d'après les informations de vos services, vous venez de les confirmer tout à l'heure, le conflit entre les communautés Mbélé et l'Angola appartient déjà presque au passé. Mais personnellement, aujourd'hui, j'ai fait le tour de la ville, j'ai parlé avec quelques membres de la société civile, dont un médecin qui travaille dans la zone en proie à ces conflits. Et ces derniers nous ont donné des informations contraires pour dire que il y a des cela un mort. Il y a eu résurgence. Il a connu lui-même personnellement des cas de mort et des blessés graves. Alors, la question est de savoir quels sont les moyens concrètement, parce que vous parlez des préalables, quels sont ces préalables qui sont mis en place pour que ces conflits puissent terminer et finir malgré l'ancien de l'État. Et la deuxième question est adressée au ministre des infrastructures. Excellence, Monsieur le ministre, l'opinion s'interroge sur les travaux lancés au mois de septembre qui concernent la route qui va de Kisangani, de Chefflieu, à Opala. Les travaux qui ont été lancés au mois de septembre et selon certains observateurs, ces travaux piétinent. Et l'on se pose des questions, cela est dû à quoi ? Parce que cela a été lancé il n'y a pas longtemps. C'est ça la grande question. Voilà, on va commencer par le gouverneur et puis on finira avec le ministre des infrastructures qui pourra sûrement vous compléter pour savoir si le route des deserts agricoles ne seront pas asphaltées. merci beaucoup chers amis pour la question de savoir si les routes de la voie urbaine que nous faisons pourront peut-être un jour être revêties en butine. Moi, je pense que nous devons accepter de commencer quelque part. Nous devons accepter de commencer quelque part. toutes ces routes étaient dans l'état de délabrement très très avancé et nous avons commencé quelque part. Il n'y a pas six mois même que nous sommes à la tête de la province. Nous avons initié les travaux vu la volonté que nous avons exprimée. Le premier des Congolais n'a pas baissé les bras. Il a décidé qu'il nous accompagne. Voilà pourquoi je viens de vous annoncer l'asphaltage de plus de 80 kilomètres. C'est que 85 kilomètres. Dans 53 kilomètres, les travaux sont déjà lancés. C'est pour pouvoir bitumer tout ce que nous faisons en terre bâtie. Et donc je ne peux pas me répéter dans ça. En tout cas gardons notre patience. Je pense que dans moins de cinq mois vous verrez déjà les premières routes être asphaltées. Vous avez d'ailleurs nous vivons avec vous. Vous êtes en train de voir comment l'aéroport international de Banguka est en train déjà d'être asphalté. C'est quelque chose des plus de trois décennies qu'on n'a pas connu ça. C'est une route de 17 kilomètres. Et donc les travaux ont commencé comme de la blague. Aujourd'hui l'asphaltage a commencé et donc après quelques mois nous allons avoir une route à l'aéroport qui respecte les normes. Donc nous pouvons accompagner. Il ne faut pas tout simplement rester opposant parce que à l'être accepté ce qu'on est en train de faire et je pense que c'est intéressant. Et pour les conflits d'Ingolambolay on va en arriver. Je vous dis toutes ces questions par rapport à la route Opala de route nationale la RNC la route d'Amène Kinshasa la route traverse quatre provinces il y a la province de la Chupo la Chua il y a la Chupo et la Chupo et donc les ministres dans son interdiction il y a des études par de qui se font c'est une route très importante de l'Océan Indien et l'Océan Atlantique parce que vous pouvez quitter Darsala en Massa jusqu'à Kisangani en Vekil c'est aussi possible si on faisait la RN7 de quitter Kisangani jusqu'à Kinshasa Matadi et on est sur l'Océan Atlantique et donc c'est une route importante même pour le développement de ces pays mais en attendant ces études et les travaux de modernisation nous ne pouvons pas il y a des Congolais qui veulent même aujourd'hui emprunter des routes avant leur passage parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons effectivement quitter cette terre à moins celui qui va quitter avant que ces travaux commencent puisse ne serait-ce qu'effectuer un petit voyage dans une route à moitié IMA voilà pourquoi nous avons lancé ces travaux là nous le faisons pour permettre d'abord qu'il y ait d'activité les travaux avancent il n'y a pas longtemps qu'on a lancé ces travaux et nous devons en tout cas Congolais nous devons savoir comment la chaîne des travaux se réalise on ne peut pas signer un contrat aujourd'hui et vous voulez que de manière spontanée tout soit fait le même jour quand on signe un contrat il y a aussi une phase de mobilisation mobilisation des efforts des enjeux et tout on vient de signer un contrat avec une entreprise qui a commencé les travaux effectivement aujourd'hui nous sommes déjà au PK16 je pense et il y a une phase de mobilisation les enjeux sont en train de venir mais on se débrie d'abord avec le P danger qu'on avait et les choses avancent déjà nous sommes au PK16 même les 16 kilomètres là on n'en avait pas même 1 kilomètre mais lorsqu'on est déjà à 16 kilomètres et on avance progressivement je pense qu'on en avait discuté avec le ministre qui a la compétence donc c'est une route nationale le ministre national est là peut-être demain nous allons effectivement effectuer une descente citérée pour voir comment les choses avancent et aussi c'est la même chose qui s'effondre vers la route nationale numéro 4 sa partie qui s'en rende jusqu'à jusqu'à Bouta et donc nous sommes déjà au PK15 là aussi les choses avancent et donc nous devons avoir l'habitude d'accepter ce que déjà les autres font ce sont des efforts c'est qu'on en avait bien même que ça soit notre obligation donc pour ça et votre apaisement pour ce qui est des conflits lingolambolés évidemment je disais il y a des avancées avant notre avènement les gens s'entraînaient chaque jour et ça passait pas deux jours sans enregistrer 20, 15, 30 morts depuis qu'on est là et j'ai quitté Kitsassa je suis arrivé ici sur les instructions du chef du chef de l'état que je représente dans la province j'ai effectué un déplacement direct à l'Ouboga j'ai tenu un meeting j'ai sensibilisé la population j'ai dit qu'il y avait la manipulation autour de la question mais mes frères se sont repris et jusqu'aujourd'hui vous voyez que la ville est vivable même les chefs de l'état ne pouvaient pas tenir les meetings je pense que pendant la campagne nous étions ici avec vous vous avez vu ce qui s'était déroulé ici à la place de la poste les chefs pouvaient mettre le pied passer nuit ici c'était sur la désolation racontée les chefs après son meeting il est parti passer nuit à Bounia et cette fois-ci je pense que son excellence monsieur le président de la république est très content de trouver la ville de Kisangani dans le calme je venais aussi de dire la calmie précaire nous en avons aujourd'hui il est de notre obligation de pouvoir pérenniser la calmie là et pour le refaire il y a des préalables comme je venais de dire il faut réconcilier les communautés parce qu'il y a eu suffisamment de manipulations et d'incontrations nous devons mettre les gens autour d'une table pour réfléchir comment on doit se pardonner mutuellement et trouver des solutions durables et voir installer les populations comme vous l'aviez dit tout à l'heure on va essayer d'avancer monsieur le ministre d'Etat il y avait des volets des questions qui vous concernent mais il y a quand même quelque chose que le gouverneur a dit qui m'a touché c'est qu'il y a 17 km de route pour arriver à l'aéroport de Bangoka donc c'est pas simplement l'aéroport qu'on fait mais c'est aussi faciliter l'accès des boyomés et de tous ceux qui passent par cette ville à l'aéroport tout à fait l'approche par rapport à un projet comme l'aéroport de Bangoka doit être une il ne faut pas simplement l'aéroport mais il faut aussi que les voies d'accès soient également remises en état et vous savez que la route qui est à l'aéroport fait partie de la finale numéro 4 c'est pour pouvoir continuer donc il était important que c'est à partir de la réalité et je ne dirais pas réaliser pour que on puisse aider à l'aéroport et ce contrat et ce contrat qui a été signé au niveau de la province est soutenu par le gouvernement central et donc cette route va être bitumée je voulais en répondant pour compléter ce que le gouverneur a dit tout à l'heure aux journalistes qui sont sur la route entre Kisani et Opala il faut toujours avoir à l'esprit que lorsqu'on parle de projet de route il y a quatre éléments importants ce sont les études c'est le contrôle des travaux ensuite c'est on va dire la maintenance de la route une fois que vous avez achevé le projet la maintenance de la route et tout ça est lié au financement parce que toutes ces étapes il faut avoir les moyens pour pouvoir les financer sinon vous aurez toujours un projet qui boite quelque part et donc les efforts qui sont entrepris actuellement par la province parce que comme l'a précisé le gouverneur le projet actuel ou le contrat actuel qui prend en charge cette route est un contrat provincial il a voulu anticiper sur le projet que nous au niveau du gouvernement central nous devons financer parce qu'il s'agit d'une route nationale il s'est dit je ne vais pas laisser ma population dans cette étude ou dans cette particulière commençons quelque chose mais ce n'est pas ça le projet définitif voyez-vous c'est question de la rendre carrossée pour assurer la population entre ces deux ces deux entités mais cela est pris en charge au niveau du gouvernement central pour ce qui concerne sa phase de modernisation voilà pourquoi tout le temps dans l'introduction je parlais de cette approche que nous avons aujourd'hui de dire commençons d'abord par les études la RN7 est une route qui va pratiquement 1000 km pour passer quitter jusqu'à atteindre la route nationale numéro 1 effectivement pratiquement au niveau du lac Mokamba et il a dit que ça va nous permettre d'aller jusqu'à Kisangani mais simplement Kinshasa c'est un côté pour aller vers le Kassai et jusqu'à atteindre le Katanga un peu plus loin donc il s'agit là d'une dorsale nous considérons la R7 dorsale qui va connecter la part de notre pays à partir de Kisangani à la partie on va dire sud-centre qui serait la RN1 et donc dès l'année prochaine dans le programme sino-congolais nous avons lancé déjà maintenant c'est en cours nous avons positionné trois bureaux d'études parce que la distance est longue ils sont en train d'étudier et dès que le rapport sera finalisé nous allons maintenant attraper les travaux d'exécution et la particularité cette fois-ci comme je vous l'ai dit nous voulons respecter les trois exécutions avec le contrôle et surtout après la maintenance de ces routes parce que construire des routes pour que demain trois ans quatre après vous avez déjà des nids de poules c'est ce que nous vivons généralement parce que justement ces phases ne sont pas respectées nous voulons changer la gamme et cette fois-ci non seulement nous allons construire des routes mais nous allons mettre aussi en place des péages pour que demain nous ayons aussi les moyens pour pouvoir maintenir ces routes et qu'elles puissent durer des années des décennies pourquoi pas nous les voyons dans les pays voisins nous les voyons dans l'occident donc c'est ça l'approche et cela est valable tant pour cet espace dont vous parlez donc la RN7 mais nous ferons exactement la même chose tant pour la RN4 dans toute sa longueur que pour le reste des routes nationales permettez-moi d'enchaîner en disant que le programme que nous avons actuellement c'est un programme de modernisation d'à peu près 12 000 kilomètres en fait notre pays la République démocratique du Congo à cause de sa dimension continentale si nous prenons que le réseau le réseau routier d'intérêt général c'est à dire ce réseau qui permet de connecter par route bitumée toutes les capitales ou tous les chefs lieux des provinces si nous ne prenons que ça nous avons un réseau d'à peu près 58 000 kilomètres 58 000 kilomètres peut-être de l'Europe du nord vers l'Europe du nord alors que vous êtes dans un seul pays qui est la RDC donc nous avons l'ambition de pouvoir construire ces 12 000 kilomètres en réalité juste pour rater notre retard nous avons pris un retard viable même par rapport aux pays qui vont arriver à la moyenne africaine qui est 20% aujourd'hui encore 5% ce qui est un pays à l'ambition de notre de notre de notre pays de notre chef de l'état nous ne pouvons pas accepter cette situation et voilà pourquoi nous nous battons tant avec le moyen du programme sinon congolais qu'avec le moyen du trésor public mais aussi avec d'autres programmes tels que la mise en concession de certaines routes ou encore avec les partenaires techniques et financiers banques mondiales nous voulons justement atteindre cet objectif dont je venais de parler de construire 12 000 kilomètres dans les 5 ou 6 années qui viennent voilà pour votre réponse voilà donc si on imagine qu'une route un kilomètre coûte 1 million de dollars c'est 12 milliards qui seront investis il est 1.830 à Kisangani je crois que les questions il y en a sûrement on pourra continuer dans un autre cadre de change parce que demain très tôt les gouverneurs comme nous tous nous devons être à pied d'oeuvre parce que c'est demain ici que se tiendra le conseil de ministres le conseil de ministres qui parlera évidemment de la situation du général du pays mais faire un focus aussi sur la situation de la grande orientale mais c'est pourquoi le président de la république est ici il y avait des préoccupations et le président de la république avait annoncé hier notamment sur la poursuite de la gratuité nous savons qu'il y a des problèmes d'électricité et nous savons qu'il y a des problèmes de la monnaie etc. suivant des questions qui sont arrivées mais demain soir vous suivrez le compte rendu que nous pourrons éventuellement faire en direct de l'aéroport de Bangoka parce qu'il sera question après l'inauguration pour les compatriotes congolais de prendre rendez-vous avec ces lieux qui marquent la relance justement de cette province qui est la troisième province au sens économique du pays peut-être monsieur le gouverneur pour conclure qu'est-ce que vous pouvez dire au boyomé qui se mobilise nuit et jour pour faire du séjour du président de la république dans votre ville un séjour historique merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre tout simplement je voudrais demander ou appeler le président de la république à continuer à faire confiance ils l'ont voté vous l'aviez voté et vous devez continuer à lui faire confiance le président de la république vous lui avez encore des 50 ans et on est à moins de 10 ans nous voyons déjà comment la ville est en train d'être transformée voire même la province et donc je pense que 5 ans ici nous allons évidemment voir un changement il faut avoir la foi et accordons l'état au président de la république accordons l'état aussi au gouverneur de province qui ne dort pas vous en êtes témoin donc on s'ébat ensemble et donc je souhaite en tout cas un très bon séjour au président de la république dans ma province nous l'aimons beaucoup les tchopolaises le font confiance en tout cas monsieur le ministre nous sommes très très amis de joie merci voilà merci beaucoup monsieur le ministre et l'état monsieur le ministre Guissaro merci j'espère qu'avec vos équipes nous aurons l'occasion de faire un briefing avec la cartographie du pays pour que les plus jeunes ou certains qui ne sont pas très bien informés voient à quoi ressemble la RN3 la RN7 et voir comment le Congo sera rélié en tout cas c'est l'ambition du président de la république merci à vous mesdames et messieurs de la presse qui est particulièrement mobilisée ce soir parce que en faisant ces briefings nous avons voulu marquer aussi la présence du gouvernement aux côtés des populations de la Tchopo mais par des là de la grande province orientale merci et bonsoir chez vous merci merci